OpenAI a publié des articles très récemment, c'est retrouvable sur le site officiel d'OpenAI et a également mis en place des choses en interne, notamment une équipe, il faut que je retrouve le nom de cette équipe, Preparedness, c'est de l'anglais désolé pour mon accent débile. La capacité à se préparer à avoir un coup d'avance sur ce qu'on fait nous-mêmes dans notre propre boîte, une sorte de contre-pouvoir qu'ils ont inventé chez OpenAI, qui est dirigé par Alexander Madri, que je ne connais pas, qui est un professeur d'intelligence artificielle au MIT, apparemment il a monté toute une équipe et son but à lui c'est d'aller emmerder tous les autres chez OpenAI, non c'est pas ça, dans sa fiche de poste c'est pas écrit ça. Son but à lui c'est de dire attention, parce que si on va par là, ok on est en train de réfléchir à un nouveau modèle chez OpenAI qui va être encore plus puissant, on va l'entraîner, on va voir ce qu'il va donner, et bien Madri il arrive là et il dit attendez, on va le faire et on va attendre de voir ce que ça va donner, précaution, on le met pas en ligne tout de suite, on fait une expérience là, ou attention si on est pas sur notre coup on le fait pas tout de suite, ou on pense à demander à un tel si on peut le faire, vous voyez ce que je veux dire ? Une sorte d'organe interne d'autorégulation, preparedness pour essayer de voir venir avant de faire des bêtises. Est-ce que c'est fait pour les empêcher de faire des bêtises ? C'est fait pour réfléchir avant de faire des bêtises. Bon, ça veut pas dire que Madri c'est le nouveau patron d'OpenAI qui pourra dire non, là tu vas trop loin, je pense que tu pousses le bouchon un petit peu loin Maurice, t'arrêtes ton travail tout de suite, non non, pas juste voir venir. Donc voilà, ils mettent en place des choses comme ça, et puis une annonce plus concrète et plus efficace encore, il y a un budget pour permettre à des tiers de faire de la recherche sur les modèles d'OpenAI. En disant voilà, vous êtes un petit groupe d'étudiants, chercheurs en IA et ces sujets là vous intéressent, on peut vous subventionner un petit peu, comme ça vous montez votre boîte et on vous ouvre en plus nos modèles, comme ça vous pouvez tester des trucs, ça peut être des assos, des boîtes, des universités, des chercheurs, ils vont voir les portes d'OpenAI s'ouvrir pour eux et ils vont pouvoir triturer le truc pour le critiquer. Vous voyez le principe ? C'est un peu comme quand on paye un hacker dans une boîte, on veut tester sa sécurité informatique, on va chercher un hacker et on lui dit ok, toi tu es très très critique par rapport à la sécurité informatique, on te paye pour que tu essayes de nous hacker. Et si tu y arrives, tu nous dis comme ça, nous on répare les failles et les problèmes. C'est un peu le même principe. C'est un petit arsenal qui se met en place chez OpenAI pour avoir un autocontrôle ou un contrôle par des tiers de ce qu'il pourrait faire en tant qu'apprenti sorcier. Est-ce que ça me rassure complètement ? Non, non, pas complètement. Non, non, pas complètement. Est-ce que c'est dans la bonne voie ? Oui, 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 si, 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 ça va dans la bonne voie et c'est plutôt cool.